Victimes des discriminations à travers le monde, les albinos sont des personnes à part entière qui méritent l'attention et la considération de tous. L'albinisme, une maladie héréditaire, rare et non transmissible, existe dans le monde entier, indépendamment du genre et de son appartenance ethnique. Il est aujourd'hui possible en République démocratique du Congo de se faire dépister avant le mariage pour prévenir la naissance d'un albinos dont le couple a soutenu le professeur docteur Laetitia Mavinga. Cette matinée scientifique de sensibilisation sur l'albinisme du 15 juin aux cliniques universitaires de Kinshasa a été riche en exposés des pédiatres, ophtalmologues et dermatologues autour du thème « Mieux connaître l'albinisme en RDC ». La présence du ministre des personnes vivant avec handicap, Mme Irène Essambo, à cette journée scientifique, prouve à suffisance, selon elle, son souci de valoriser cette catégorie de personnes. En sa qualité de chef de service de génétique au département des sciences de base, le professeur docteur Lou Koussa Prospère est revenu sur la quintessence de cette journée de sensibilisation. La journée d'ici aujourd'hui, c'est surtout approfondir les aspects scientifiques qui ne sont pas approfondis dans les forums ordinaires qu'on organise sur l'albinisme. Le président des associations des albinos du Congo a eu le mot juste pour remercier le responsable du département des génétiques humaines de la faculté de médecine, qui ont vu, juste en organisant cette journée, qui vise à sensibiliser et à revaloriser la personne de l'albinose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !